Les gars, vraiment, on s'est battu devant tout le quartier. Zéro blague. Story time ! Si vous êtes des vrais et que vous suivez mes story time, vous savez que j'étais amoureuse d'un garçon de la maternelle jusqu'à la cinquième. Le mec s'appelait Hakim. On disait qu'on était meilleure amie. Donc, à ce moment-là, en fait, on était souvent amenés à traîner ensemble. En plus, à cette époque-là, c'est toujours un garçon manqué. Genre, on était là et on comparait nos pères de TN et tout. Bref. Ce qu'on reprochait à Hakim, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des grands, il changeait de comportement. Il faut savoir que nos deux grands-frères, c'était parfaitement copain. Il changeait tout le temps de comportement, je ne sais pas. Je ne sais pas, on dirait que c'était moins obs. Genre, il me frappait et moi, je faisais la meuf. Alors, ça ne me faisait même pas un peu mal. Mais genre, je ne sais pas, c'était pour que son grand-frère lui dise que c'est bien parce qu'il avait une mentalité assez bizarre. En plus, il faut se rappeler qu'Hakim, c'était le chouchou du quartier, en fait. Vraiment, deux chouchous, des grands, des petits, des filles, des hommes. Bref. Un jour, il y avait un grand rassemblement de mon quartier et tout, en bas de chez moi. Parce qu'il faut savoir que moi, j'habite dans l'allée principale. J'habite dans l'allée principale du quartier. C'est là où il y a tout le temps les gens, là. Maintenant, je me rappelle, j'étais avec mes cousines de Marseille et tout. On était sortis pour aller retirer. Oui, on devait aller manger une glace, donc on est allé retirer. Quand je marche comme ça, on passe devant tout le groupe de garçons. Il n'y a pas le choix. Je ne vous mens pas, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'autre issue. On passe devant le groupe de garçons, je marche comme ça. Et en fait, je n'entendais pas quelqu'un qui court derrière moi et on me tape dans l'œil. On me tape dans l'œil, genre. Et je ne voyais rien. J'étais aveuglé, mais vraiment aveuglé. Mon oeil était quand même ass. En mode, mais c'est qui qui m'a fait ça ? En plus, complètement ravagé et tout. Moi, je vais voir les grands. Franchement, j'avais R.A.F. Je vais voir les grands et je vais dire, c'est qui m'a fait ça ? C'est qui m'a tapé dans l'œil et tout. Tout le monde me dit, c'est Hakim, pas c'est Hakim et tout. Je vois Hakim de loin, il me regarde, il sourit et il court. En fait, il faisait son cirque. D'habitude, je le laisse faire son cirque, mais ce jour-là, ça ne passait pas. Comment ça, tu essayais de me frapper devant tout le monde en mode... Mais il l'a serré, lui. Ça veut dire, il court, il court, il court, il court, il court, il court. À un moment, je le chope. Les gars, je le chope. En plus, bien de volo pour les garçons, je le chope comme ça. Par le col bas. Je le tenais comme ça. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi tu m'as tapé dans l'œil et tout ? En plus, c'était comme ça encore. Je me dis, mais pourquoi ? Et je le tenais comme ça et tout. Les grands derrière les choses, ils font quoi ? Ah, 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 kim. Une gadji. Ah, 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 kim et tout. De là, il s'est matrixé. Genre, il a commencé à s'énerver. Il me fait, oh, lâche-moi, non, non, non. Alors qu'on n'a jamais eu de guerre. Genre, moi, on n'était pas en guerre. C'est juste devant les gens, en fait. Je ne sais pas, ils se prenaient pour qui. Je me dis, c'est un prank. Il s'excite, là, ou je rêve. Je dis, mais tu me fais le mec ou je rêve ? Ça veut dire que moi, je me rapproche de lui. Lui, il se rapproche de moi. Les gars, il met une gifle. Il met une gifle. Les gars, on était comme cuillé de chemise. Et là, comme il y a des grains, il chauffe un peu. Il met une gifle, en mode humiliation. Comme je vous l'ai dit, d'après plus, je le laisse. Mais là, il m'a mis une gifle. Les gars, je lui rends tout ça à gifle. De là, les grains ont pris quoi ? Bagarre. Genre, vraiment, on était leur mascotte, en fait. Je ne sais même pas comment j'ai fait. J'ai pris son corps, je lui retournais comme ça. J'étais sûre que je mettais des gifles. On dirait que c'était mon petit. On dirait que c'était mon gosse. C'est vraiment mon enfant. Et je le reconnais à coups de gifle. Il essayait de se défendre. Il n'arrivait même pas. Je crois même que j'étais choquée. Maintenant, ce n'est pas que j'étais en train de le gifler. Je sens mon corps, il vole de lui. En fait, c'est son grand frère. Il est en train de m'enlever son petit frère. Il me crie dessus. Son grand frère, là, il me crie. Il me dit, ouais, t'as pété les plans. Il me dit, mais c'est lui qui m'a frappé en premier. Il me dit, je vais appeler ton frère. Je lui, appelle-le. Parce qu'en fait, je vous explique. Comme nous, dans le quartier, là, on doit être bien discret. Bien dans notre coin. Limite, je crois qu'il ne savait même pas comment je m'appelle. À part qu'il me croit sur les réseaux sociaux. Eh bien, je vais appeler ton frère. Il pensait trop que c'était la menace ultime. Mais gars, je suis en train de me défendre. Je ne savais pas me faire quoi, en fait. Comme je vous l'ai dit, j'habitais juste en haut. Il y en a, il est parti. Il a monté en haut. Il a toqué à ma porte. Mon frère, il descend et tout. Il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait, lui, il était choqué. Il y avait une émeute pour nous. À moi, il y avait les grands du quartier en émeute pour nous. Je dis, c'est un fou, lui. Il vient, il me met un taquet dans l'œil en traître. Je lui crie dessus. Il me met une gifle. Ben, je le frappe. Mon frère, vous savez, il a trouvé quoi de bien habitir ? Il a dit, j'ai raté la bagarre. Venez, on monte là-bas, à la place. On refait la bagarre. Ben, je vous jure, on est monté. On a refait la bagarre. En plus de ça, je l'ai froissé une deuxième fois. Ouais, c'est un fou, lui. Après, on est retournés à l'école et tout. On me dit, ouais, ce qui s'est passé ce week-end. Pardon, pardon, je ne parle pas avec moi, en fait. T'es un gros traître. Comment ça ? Ça y est, les grains, tu chauffes un peu. C'est bon, tu changes. Je vous jure, on n'était pas tranquilles. On n'était vraiment pas tranquilles.